Si vous aimez les explosions, ça devrait vous plaire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Midway. Je rentre de vacances, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, j'ai un peu le seum. Donc voilà, Londres, ça m'a permis de souffler un petit peu. Il n'empêche que là, voilà, je suis rentré, je suis encore à fond. Je vous en parle depuis des mois, des mois et des mois de mon déménagement et donc du fait que l'on va quitter ce décor. Ça va arriver très vite, ça devrait arriver durant ce mois de novembre. Je suis en train, pour tout vous dire, de meubler l'appart. Donc on va quitter au cours du mois, normalement, ce petit chez-moi, ce décor. Et ce sera très certainement bien meilleur pour moi parce que là, voilà, pour pas vous cacher les choses, là, j'en peux plus. J'en peux plus de travailler dans cet endroit, ça fait un an et demi que je suis sur YouTube. Je vous ferai une vidéo où je vous montre l'envers du décor durant ce mois de novembre aussi. Vous allez voir vraiment tout ce qu'il y a autour et vous allez comprendre à quel point, bah, c'est devenu vraiment petit depuis que j'ai commencé à travailler sur cette chaîne. Et depuis pas mal de mois, je suis en train d'étouffer. Donc, ce retour de Londres me fait du bien. Revenir faire des vidéos à cet endroit, pour le coup, là, je vais pas le dire que je le fais à contre-cœur. Mais je le fais pas non plus avec tout l'engouement que je devrais avoir. Mais bon, c'est comme ça, faut être encore un peu patient. Ça m'empêche pas de vous faire les critiques, de vous faire les vidéos que j'ai envie de faire. Donc, on essaye de garder le sourire. Midway, on en parle. Midway est réalisé par Roland Emmerich et le film est porté par un très beau casting. Nous nous retrouvons après la débâcle de Pearl Harbor, qui a laissé la flotte américaine totalement dévastée. La campagne du Pacifique contre les Japonais va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique Nord, Midway. Alors, Midway, d'après son affiche, le meilleur film de guerre depuis Pearl Harbor. Ça, c'est vraiment pour vous tenir par la main et vous faire comprendre que oui, Midway est un film similaire à celui de Michael Bay. Parce que des films de guerre à proprement parler depuis Pearl Harbor, il y en a quand même eu des bien meilleurs. C'est néanmoins certainement le meilleur Roland Emmerich depuis 10 ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Stargate 1994, Independence Day ou encore The Patriot que j'adore. Mais aussi le jour d'après, 2012, vous devriez connaître Le Bonhomme. Le problème, c'est que depuis 2012, sorti en 2009, c'est quand même bien moins folichon. On a eu Anonymous, White House Down qui était sympathique mais sans plus. Et la suite d'Independence Day qui faisait partie des plus gros flops de 2016. Depuis, plus de nouvelles du monsieur et il revient aujourd'hui avec Midway. Et quand je vous dis que c'est son meilleur film depuis 10 ans, vous voyez que c'était pas la chose la plus difficile à faire. J'ai plutôt bien aimé Midway, c'est pas un film, on va y revenir après, c'est pas un film extraordinaire, c'est un film qui a des défauts. C'est un film d'ailleurs où j'ai reçu une invitation, j'étais à Londres, j'ai aussi un peu le seum. J'ai reçu une invitation pour aller voir Midway en 4DX et je pense qu'il s'agit de la meilleure expérience que l'on peut vivre en salle pour ce genre de film. Si la 4DX, ça ne vous parle pas, allez voir sur internet, on parle des salles avec les sièges qui bougent, les effets d'eau qu'on va vous envoyer à la tête, les odeurs, les éclairages, les éclarges lorsqu'il y a du tonnerre à l'image, les gros flashs dans la salle. Enfin voilà, le but c'est de vous immerger au maximum dans une oeuvre. Et j'ai toujours dit que la 4DX c'était intéressant pour les films qui allaient se dérouler sur l'eau en bateau du style Pirates des Caribes, en voiture donc Fast & Furious ou Le Mans 66 qui arrivent la semaine prochaine, ou alors les films qui se déroulent dans les airs et donc en avion comme Midway. Et je pensais que le métrage allait bien plus se reposer sur ces scènes d'action, un petit peu comme Mad Max sur Terre mais cette fois-ci dans les airs. Au final pas vraiment, il y a bien sûr une grande partie de l'oeuvre qui se compose de ces scènes d'action, mais on a aussi beaucoup de scénarios, beaucoup de personnages. On va retrouver beaucoup de protagonistes, il va falloir leur donner à tous du un certain temps à l'image. On a d'ailleurs aussi, vous savez quand le film se termine comme tout bon biopic qui se respecte, on va voir toutes ces petites lignes de texte qui vont vous dire ce que sont devenues ces personnes dans la vie réelle ensuite. Et là le truc c'est qu'il y a tellement de monde qu'on va revenir à la fin sur quasiment 10 personnes. C'est ce qui fait que ça dure 2h20 et perso j'ai senti quelques longueurs. Il y a même des gens qui ont quitté la salle durant ma séance, je pense donc que j'étais pas le seul. Pour revenir sur le casting qui est top, tout le monde est bon, il n'y a rien à dire. On a Ed's Crane qui est vraiment le personnage principal et ça fait du bien parce que c'est assez rare. On a souvent l'habitude de le voir au second plan soit en méchant. Et à côté il y a du monde, Patrick Wilson, Woody Harrelson, Luke Evans, Joe Jonas, Aaron Eckhart que j'avais pas vu depuis longtemps. Ça fonctionne plutôt bien à ce niveau là, on arrive à développer ces personnages, les développer ainsi que leurs relations qu'ils ont entre eux. Ils partent tous au combat sans savoir vraiment s'ils vont revenir, si leurs amis vont revenir. Tu ressens cette tristesse à chaque fois qu'un proche, soit, ne revient pas ou alors met du temps à revenir parce que le chemin du retour est plus long que prévu. Et donc pendant ce temps là, bah t'as des personnes qui sont déjà sur le porte-avions en train de les attendre et qui se mettent donc à paniquer. Ça va nous donner, oui, des scènes d'émotion parmi toutes ces scènes d'action. Ça manque quand même beaucoup, c'est sûr, de profondeur concernant beaucoup de protagonistes. Mais après, vous savez, avec du recul, la guerre c'est un petit peu ça, il y a beaucoup de monde, vous êtes un peu une fourmi dans la fourmilière. Et donc, si tu pars de ce principe, c'est normal que les personnages, les protagonistes, n'aient pas tous un développement ultra poussé. Il y en a qui ont des rôles différents et tout aussi importants qu'Hats Crane. Je pense notamment à Patrick Wilson. Lui et son équipe, ils vont être en charge de décoder les messages cryptés des Japonais pour anticiper leurs actions, transmettre ça à leurs supérieurs, aux pilotes, anticiper c'est gérer, donc les pilotes, ça leur permet de pouvoir anticiper ce qui va arriver. Et donc, le fait de voir tous ces aspects, tous ces secteurs de la guerre, pas forcément que les pilotes, mais donc les supérieurs qui prennent des décisions, les pilotes, mais aussi les équipes qui sont en charge de décoder des messages, et tout ça pour mettre en place des stratégies, on se retrouve dans quelque chose d'assez immersif. Au niveau du conflit avec les Japonais, ce qui est intéressant, c'est qu'on te parle et on te montre souvent ce qui se passe de leur côté, du côté des Japonais, là où généralement, dans les adaptations de films de guerre, où on met en avant les Américains, on se focalise vraiment sur le côté américain. Pas forcément que face à des Japonais, mais contre qui ils se battent à chaque fois. Dans la plupart des adaptations de conflits face aux Américains, qu'importe l'ennemi, ça se passe comme ça. Là, c'est un peu différent et c'est cool de voir ce qui se passe de l'autre côté, de voir ses ennemis gagner, perdre, de voir leurs émotions, etc. Après, on va pas se mentir, les Américains sont toujours autant divinisés. Donc, histoire, personnage, acting, scénario, dialogue, en vrai, ça sentit plutôt bien. L'autre aspect que l'on va aborder maintenant, bien sûr, c'est les scènes d'action et la technique. Là, c'est une orgie numérique. C'est pas tout le temps moche, il y a des plans absolument sublimes, notamment ceux dans les airs, on va avoir la caméra qui va se placer derrière les avions, et on va tous les voir avancer en étant alignés, tel un balai. On a aussi ce plan un peu plus tard de manière similaire, où on va avoir tous les avions que l'on va suivre, qui se retrouvent plutôt sur la partie supérieure de l'image. La partie inférieure, on va avoir surtout des nuages, et la caméra, tout comme ces derniers, vont descendre petit à petit. On va passer à travers les nuages, et qu'est-ce qui va apparaître ? L'intégralité de la flotte japonaise sur l'eau, on va voir qu'il y a énormément de bateaux, et il y a ce côté wow effect. Le wow, vous allez le dire 4 ou 5 fois dans le film, parce qu'il y a des plans qui sont vraiment beaux. Après, c'est du full numérique la majeure partie du temps, donc oui, c'est joli. Les effets de lumière au niveau du soleil sont cools, mais il y a quand même un gros côté pas naturel qui se fait ressentir. On a des images et des couleurs qui sont beaucoup trop belles pour être crédibles. On essaye aussi d'allier plans larges pour voir tous ces avions qui se battent entre eux, qui se battent contre les bateaux, voir l'immensité du conflit. Et aussi des plans qui vont être très proches des avions, qui vont être même dans les avions, pour essayer de t'immerger au maximum dans tout ça. Ce qui fait, pour revenir à ce que je disais en début de vidéo, en 4DX, ça devait être pas mal. Quand je vous disais qu'on se retrouvait face à une image pas forcément crédible, ça reste quand même bien stupéfiant visuellement. On trouve ce petit équilibre entre réalisme et grand spectacle. On essaye de coller au maximum à la réalité, à ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, ce petit détail, c'est assez drôle. John Ford est dans le film. Il est mort, pas le vrai. Donc, John Ford, ce grand réalisateur américain, qui avait réalisé à l'époque un documentaire sur le conflit de Midway, qui a d'ailleurs été oscarisé en 1943, il me semble. Et pour le faire, il s'est rendu sur les lieux pour filmer des vrais plans, des vraies scènes, comme ce qu'il fait dans le film. Sa présence est anecdotique, elle est aussi assez drôle. C'est un hommage de la part d'Emerich par rapport à John Ford. Je pense aussi qu'il a dû bouffer son documentaire. Pour faire ce film, il a dû s'en inspirer, pour coller au maximum à la réalité. Il n'en reste que Midway, malgré des défauts, des longueurs et des effets numériques parfois visibles, et est un blockbuster impressionnant. Vous prendrez plaisir à revivre cette guerre entre Américains et Japonais, avec le degré de réalisme qu'essaye d'apporter Roland Emmerich. Et en tout cas, tout ça, ça m'a donné envie de revoir Perl Harbour, qui est un film avec lequel j'ai encore aujourd'hui pas mal de mal. Personnellement, heureusement qu'à la musique, il y a en zimmer. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'avez aussi sans doute remarqué, mais dernièrement, les vidéos critiques étaient moins longues qu'avant. Généralement, en moyenne, je tourne autour de 12 minutes de vidéos. Là, dernièrement, on est plutôt sur du 9 minutes, 11 minutes. C'est pas forcément fait exprès, mais ça m'arrange, parce que là, voilà, je tourne cette vidéo le matin, et là, je vais enchaîner, je vais continuer de meubler mon appart. Donc voilà, je suis un petit peu sous l'eau, j'ai pas mal de choses à faire, donc monter ces vidéos très vite, ça me va aujourd'hui très bien. Ce qui est sûr, c'est que, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner pour les nouveaux, à m'aider sur Utip, surtout dans cette période où je dois me construire un nouveau setup. Et on va se retrouver en cette fin de semaine pour parler de la belle époque. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501